Vous écoutez Europe 1, une 11h30, le journal de la santé avec Anne Le Gall. A la une de l'actualité, des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Paris aujourd'hui, elles dénoncent les dysfonctionnements de la sécurité sociale des indépendants. Une pilule supposée traiter le burn-out rencontre un succès totalement inattendu. Et aux Etats-Unis, une bactérie ultra résistante sème l'inquiétude à l'hôpital des stars d'Hollywood. Et tout d'abord donc le régime de la sécurité sociale qui suscite la colère des indépendants. 50 000 personnes sont attendues à Paris cet après-midi pour protester contre les dysfonctionnements du RSI, la sécurité sociale des indépendants. Commerçants et artisans sont très remontés contre ce régime. Il est obligatoire mais pas toujours à la hauteur des cotisations demandées. C'est l'avis de cette restauratrice rencontrée pour Europe 1 par François Coulon. Cette professionnelle en arrive à se mettre en dehors de la légalité. Sans frauder, je m'en sors pas. Je fais du bac, c'est-à-dire que je déclare pas tout. Depuis 7 ans, je déclare 70 000 euros, j'en fais 250 000. Et du coup, ça me permet d'avoir un salaire de 3 000 euros par mois. Et de payer mon personnel plus que correctement. Je vais quand même pas bosser 70 heures par semaine pour gagner 800 euros par mois. On en est là. Le RSI nous truande complètement parce qu'il prend 50% de notre salaire. On paye beaucoup et on n'est pas couvert. J'ai fait un burn-out il y a un an. Le RSI m'a donné 20 euros par jour. On attend du nouveau sur le tiers payant. Une conférence de presse sur la future loi santé se tient en ce moment au ministère de la Santé. Marisol Touraine vient de repréciser le calendrier sur le tiers payant. La dispense de l'avance des frais médicaux chez le médecin sera généralisée à tous les patients en 2017. Toujours en Californie, la baisse de la pollution se voit dans les poumons des adolescents. Il s'agit, pardon, si je prends la bonne feuille, vous me faites des tours en fait. Oui, c'est une bonne nouvelle. Dans la région de Los Angeles, l'exposition. On peut parler du café, du thé si vous voulez, on parle d'autre chose. Alors votre week-end, comment ça s'est passé ? Donc revenons à la pollution en Californie. Elle est en baisse. L'exposition à deux polluants nocifs, le dioxyde d'azote et les particules en suspension, a diminué de 40% en l'espace de 15 ans. Résultat, les jeunes respirent mieux. Une étude l'a très précisément mesuré. La capacité pulmonaire des adolescents est aujourd'hui de 10% supérieure à celle des ados des années 90. Et puis une pilule supposée traiter le burn-out suscite un engouement irrationnel. L'ambosine n'est pourtant qu'un complément alimentaire, ce n'est pas un médicament. Il est en vente en pharmacie depuis le mois de janvier sur la base de travaux de chercheurs du CHU de Bordeaux. Et cette pilule rencontre un succès totalement inattendu. Elle est en rupture de stock. Les précisions d'Od Vernutuo de la rédaction d'Europe 1. En l'espace de quelques jours, Valérie a vendu la totalité de son stock d'ambosine. Depuis, cette pharmacienne de Bordeaux est obligée de refouler les clients qui en redemandent. Pas mal de clients qui nous appellent. Tous les jours, en fait, on en a. Après, ils ne nous posent pas trop de questions. Ils le voulaient absolument. Et puis voilà. Et les clients fondent tous leurs espoirs de guérison dans ces comprimés. Comme Nicole, à l'entendre, tout a changé en 15 jours, à tel point qu'elle renonce désormais à prendre ses antidépresseurs. Je recommence à vivre. Mon mari, même, il n'en revient pas parce qu'avant, je ne riais plus. J'avais envie de rien, malgré les antidépresseurs. Et maintenant, je recommence à faire les choses. De la poudre aux yeux, selon les spécialistes très sceptiques. L'ambosine, c'est en fait un simple mélange de melon, de protéines de lait et de taurine. Le psychologue Christophe Bagot suit des dizaines de cas de burn-out. C'est le mythe de la potion magique. On est à terre, on se remet à courir comme avant. On ne va pas régler certains problèmes qui sont ce lien au travail. L'ambosine peut peut-être mettre les gens sur pied quelque temps, mais ça ne les empêchera pas de rechuter un peu plus tard. En attendant, les 20 000 boîtes mises sur le marché ont déjà été vendues. Le laboratoire est même en rupture de stock. Aux Etats-Unis, une bactérie ultra résistante sème l'inquiétude à l'hôpital des Stars de Léhoud. Il s'agit en effet de l'hôpital Cédar-Sinai de Los Angeles. Il est connu pour accueillir les vedettes. Et il est aux prises en ce moment avec une bactérie très résistante qui a déjà tué deux patients dans un autre hôpital de la ville il y a un mois. L'hôpital Cédar-Sinai pourrait avoir infecté à son insu près de 70 patients avec cette bactérie qui survit aux antibiotiques. Les germes ont été transmis par des instruments chirurgicaux contaminés. Allez, on termine avec le chiffre du jour. C'est 122. Oui, 122 calories quand on est sous l'influence de l'hormone de l'amour, l'ocytocine. On mange 122 calories de moins en moins par petit déjeuner. C'est le résultat d'un test mené par des chercheurs de Harvard aux Etats-Unis. 25 hommes en surpoids ont reçu au réveil un pchit d'ocytocine dans le nez par le biais d'un spray. On peut se faire pchiter l'ocytocine ? Oui, pour les tests on peut. Et ensuite on leur a proposé un copieux petit déjeuner. Et il est clairement apparu que l'amour réduit les fringales. Alors ça marche pour les hommes, pour les femmes on ne sait pas encore. Chaque fois qu'on dit amour, vous savez ça déclenche. Il y a une seule musique ici, mais dès que vous dites amour ça va... Pour les femmes il va falloir d'autres travaux. Tout ceci est encore très expérimental. Très bien, merci beaucoup Anne. Sous-titrage Société Radio-Canada